Et c'est parti, salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Lost List sur la chaîne, j'ai dormi depuis la dernière fois, donc beaucoup plus reposé. On est dans le vaisseau, vaisseau très Final Fantasy-esque également, dans lequel on va peut-être retrouver la princesse, la princesse, sachant que nous avons réussi à nous échapper alors qu'on était en pleine mission pour rejoindre le grand sceptre. Donc je rappelle qu'en gros il y a eu une grosse météorite qui est arrivée sur le champ de bataille dans lequel on était avec Kaim, le héros du jeu, qui est confondu avec le point de sauvegarde. Et en fait, Kaim qui est immortel, et c'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il est accompagné d'une autre immortelle qui s'appelle, le nom m'échappe, qui s'appelle Satie, enfin Balmora en gros, Balmort pardon. Et donc on est accompagné également de Johnson qui est un humain mais qui lui semble être un petit peu un traître, donc c'est un magicien très fort, très rusé, et qui s'est fait embaucher par Gamora, je crois, le nom donc du mec qui en gros est le seigneur des magiciens, et c'est lui en fait qui nous a donné la mission, qui nous a dit bah allez enquêter par là-bas, et donc on s'est fait capturer pendant cette enquête. Donc difficile, mais on va continuer, puis on va essayer d'explorer un petit peu, voir un peu le vaisseau, sachant que bon bah je rappelle pour les gens qui découvrent tout ça en live, on est sur un RPG japonais un petit peu à l'ancienne, donc c'est Hironobu Sokaguchi, à savoir le créateur de Final Fantasy, mais aussi à la bande son Nobuo Uematsu, au charadesign, Takehiko Inoue, donc la Dream Team de l'amour, ah et là justement le petit coffre, et en gros bah ouais dans ce jeu finalement on retrouve une vision très personnelle du JRPG, on a Sakaguchi qui se donne, qui se donne vraiment pour essayer de faire des choses un peu nouvelles, un peu originales, et surtout à Gongora, pas Gamora, n'importe quoi, ah oui Gorgonzola c'est ça, c'était Gongora, merci beaucoup, et oui Gamora c'est dans Guardian de la Galaxie je crois, et ouais, et en gros, bon un jeu beaucoup plus mélancolique, mais qui manque vraiment pas d'intérêt, et qui arrive à faire des choses plutôt intéressantes, donc vraiment un jeu chouette, allez on y va, donc là, les éléments, tant par contre tout va bien, donc je dois trouver deux corps, j'en ai trouvé un, il manque une potion de soin qui est quelque part par là, et après on va aller voir du côté de la reine justement, ah et Panzer Rodin nous dit, j'ai commencé Vagabond d'ailleurs, très très cool, mais oui mais non mais, c'est un des mangas majeurs en fait, de cette génération, vraiment, c'est fantastique Vagabond, ça fait partie du très très haut du panier, vraiment, donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas, après pour poursuivre en lecture, je vous conseillerais vraiment l'habitant de l'infini, qui est assez ancien, mais qui marche toujours aussi bien, et qui est pour le coup assez ouf aussi, Vagabond qui est encore en cours de parution, si je dis pas de bêtises, parce que du coup j'ai un petit peu de retard là-dessus, après bon voilà, Slam Dunk quoi, Slam Dunk, mon manga sportif préféré avec High Shield 21, et Prince du Tennis, mais ça c'est un plaisir coupable on va dire, c'est tout va bien, mais ouais Vagabond c'est vraiment le feu quoi, c'est vraiment le feu, alors je vais juste regarder un truc au niveau des compétences, parce que si ça se trouve je suis un peu à la rue, non ça va, là-dessus c'est ok, et niveau compétences, donc Johnson il est pas encore au niveau max, et je suis en train d'apprendre niveau 2 ma jubilance, donc c'est bon, on est bien calé pour les points de XP, ah voilà, le deuxième coffre était là, je m'en doutais, les combats, les autres, alors IQ c'est vrai que c'est très très bien, comme dit Adrien, mais le truc d'IQ c'est que même si c'est très bien, voilà ça n'empêche pas, j'ai un chouille de mal avec le déroulé de ce qui se passe en dehors des matchs en fait, c'est-à-dire que les matchs m'intéressent et tout, et c'est trop beau, l'animation elle est dingue, si vous regardez ça en animé c'est ouf, mais, côté propos, Slam Dunk me parlait quand même beaucoup plus quoi, et Ajime no Hippo c'est une de mes lacunes de la vie, je n'ai jamais lu quoi que ce soit de Hippo, je connais bien sûr, mais je n'ai jamais lu Hippo, donc ça me manque un petit peu, je savais que ça fait partie des choses qui sont vraiment à voir, mais ouais, Prince du Tennis c'est presque un manga fantasy, ouais mais c'est, je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi vraiment, mais, il y a vraiment un truc qui se passe dans mon coeur quand je lis Prince du Tennis ou quand je regarde l'animé, enfin c'est, je sais pas, des mecs qui se balancent des météorites ça me parle quoi, je sais pas, il y a un truc qui se fait, c'est, comment expliquer ça aux gens qui connaissent pas, imaginez le plaisir des gens qui créent des techniques qui n'ont mais aucun putain de sens quoi, vraiment ça n'a aucun sens, mais c'est magique, et ça fonctionne, et c'est fabuleux, et je sais pas, il y a un truc un peu foufou quoi, mais je sais qu'il faut lire Hippo, mais le problème c'est que je peux pas tout lire, déjà là je suis en train de rattraper mon retard sur Shingeki no Kyojin, ce qui est déjà assez long, et après Berserk également en parallèle, que je lis un petit peu en pointillé, pointillé parce que franchement on m'avait dit que c'était génial, finalement c'est pas tant que ça, mais c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est ? Vous entendez ? Quoi ? Jamsen ! Mais c'est une orbe ? Ouais. La reine doit être là-dedans, y'a qu'elle pour en jouer, non ? Elle ? Laisse tomber, on a assez de problèmes. Hé, j'ai un sixième sens pour ça, je suis sûr que la reine est canon. Si je vais pas la saluer, je pourrais plus me regarder dans une glace, hein ? C'est le moment d'assurer. Ah, quel crétin ! Qu'est-ce que tu manigances, Jamsen ? Ouvre ! C'est inutile. Ah, l'abruti ! Tu sais quelque chose sur la reine ? Disons que... ça date pas d'hier. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est quelqu'un que je connais. On dirait que tu retrouves la mémoire. Alors, tu n'as pas peur du passé ? Non. J'aime le passé. C'est grâce à lui que je suis ici, non ? Si ma mémoire ne me trahit pas. Dans le passé, cette femme a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Elle m'a tendu la main en souriant, même échouée au milieu de l'océan. Face à moi, la pirate, elle n'avait pas l'air d'avoir peur. Il émanait d'elle une sorte de force et beaucoup de gentillesse. La reine aurait pu m'arrêter pour piraterie. Mais au lieu de ça, elle m'a invitée dans son palais. Nous avons énormément discuté. C'était une sacrée surprise de trouver une personne si haut placée, qui était si ouverte d'esprit. Elle n'avait pas seulement cette réalité. On venait de se rencontrer, mais on aurait dit qu'on se connaissait depuis des années. Notre discussion était pleine de nostalgie. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. J'ignore si elle a ressenti la même chose, mais... En tout cas, elle semblait fascinée par tout ce que je racontais. La chasse aux trésors dans les grandes ruines orientales, les conflits avec les pirates qui dépassaient les bornes. Tout y est passé. Oh, j'adore. Raconte-moi des choses sur toi. Mais quand je repense à sa façon de me laisser parler, je pense qu'elle avait hâte d'être libre. Ne serait-ce qu'un instant. Tiens, prends ça. D'habitude, je me bats pour avoir ça. Alors ça doit être mon jour de chance. Non. C'est seulement après que je te fais. La prochaine fois qu'on se verra, tu me le rendras. Oh, je peux pas manquer une telle occasion. Désolé. J'avais oublié qu'on pouvait ne pas forcément jouer le perso principal. Alors attention, grosse séquence de dialogue si j'ai pas de bêtises. Enfin, on a déjà bien l'entame, mais vous me direz. Attends. Putain, c'est trop dans la chambre de la reine. Alors voilà les appartements de la reine. Quoi ? Je m'habituerais. Ah, elle joue bien. Elle, comment on dit déjà ? Harpeuse ? Ah non, harpiste. Et si elle était laide ? Oh non, une femme qui joue aussi bien ne peut pas être laide. Non. Je devrais peut-être faire demi-tour. C'est immense ici. Je devrais griller pour voir s'il y a de l'écho. Wow ! Wow ! Attendez, votre Altesse, s'il vous plaît. Je vous fais aucun mal. Je le jure. Merci beaucoup. Oh, pitié. N'appelez pas les gardes tout de suite. Qui es-tu ? Pardonnez cette soudaine intrusion, votre Altesse. Johnson Freed, à votre service. Je ne suis qu'un pauvre idiot. Attiré ici par le doux son de votre harpe. Le White's Boa est déjà en route. D'où viens-tu donc ? Tout homme qui entendrait une mélodie aussi enchantresse ferait tout et n'importe quoi pour vous rencontrer. Et ce, jusqu'à ce qu'il vous ait trouvé. Comme ça. En vrai, elle est trop bien la VF, là. J'aimerais tant connaître votre nom, votre Altesse. Il est fou. Ming. Ming Numara. C'est un très joli nom. Et j'admire votre sourire. S'il vous plaît. Ne craignez pas de rire du pauvre idiot que je suis. En voyant votre sourire, je me suis dit que j'ai raison de prendre des risques. En m'introduisant chez vous. Il y a un problème ? Pardonnez mon impertinence, mais... Derrière votre sourire rayonnant, votre Altesse, je vois aussi de la solitude. Lorsque vous jouiez de la harpe tout à l'heure, c'était pareil. Votre jeu est le reflet de votre cœur. De... de mon cœur ? Lorsque vous jouez, il émane de la mélodie gentillesse et chaleur. Mais aussi une profonde tristesse. Ce chagrin m'a attiré jusqu'à vous. Car je désire votre Altesse vous soulager. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous soulager. Ayez confiance en moi. Si vous restez ici, la tristesse continuera d'envahir votre cœur. Mon cœur... Envahie de tristesse. Jensen, pourquoi es-tu vraiment venu ? Quelle femme ! Ah... Génial. C'est pas vrai. C'était quoi ? À la chambre de Sa Majesté ! Vite ! Par là ! Vous ! Encore vous ! Oh non ! Jensen ! Quel crétin ! Alors là, petite parenthèse encore une fois là-dessus, mais par rapport à la VF et tout ça... Mince, j'espère que personne n'a rien entendu ! Et je n'entends rien d'ici. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais retourner à l'entrée et écouter aux portes, ce n'est pas la fin du monde. Ouais, là, il y a un truc assez marrant quand même, c'est que, bah évidemment, voilà, il avait une voix un petit peu désagréable et c'était un petit peu le sale gosse, on va dire, Johnson, même avec des comportements un peu nuls et tout. Mais, justement, là, on voit une autre facette de sa personnalité et, en fait, on se rend compte que c'est un petit peu un Rio Saeba, quoi, un Nicky Larson, dans le sens où, ok, bon, bah... Il a un peu craignos sur les bords, mais par contre, derrière, quand il se met en mode sérieux, c'est un autre personnage. Et, pour le coup, là, la voix s'y prête extrêmement bien et il y avait un petit peu de poésie, en vrai, dans le dialogue, dans ce qu'il lui racontait et tout ça. Que faites-vous ici ? Vous cherchez à enlever la reine ? Oh, bonjour, générale. Vous avez au moins l'intelligence de ne pas résister. Emmenez-les, oui. Vous, suivez-moi jusqu'à la chambre de Saint-Lagestin. Compris ? Votre Altesse, c'est le Général Katanas. J'ai entendu comme un brusseux. Vous pouvez... Votre Altesse, ouvrez la porte ! Ah ! Votre Altesse ! Voyez la peur, monsieur. Elle est bloquée. Vite ! Ouvrez tout de suite la porte de la chambre de Sa Majesté. Il y a eu chance ! C'est bizarre. Elle s'ouvre pas. Espèce d'idiot ! Vous avez ouvert une salle de secours ! Ça ne me paraît pas bon, mais je doute qu'il soit mort. Allez, on file ! Où se trouve cette issue de secours dont j'ai entendu parler ? Euh... Mais il a mis où l'arène, du coup ? Trop chelou. Alors, issue de secours, issue de secours, je dirais... Au pif. Est-ce qu'on peut faire le tour par ici ? Ah mon dieu, ces barreaux sont tellement larges ! Je ne pourrai jamais passer ! Ça me semble trop compliqué ! Zut ! La magie du jeu vidéo... Ah là ! Attends une seconde, pourquoi est-ce qu'il y a des escaliers ici ? J'ai compris, c'est l'issue de secours ! Ça mène dehors, hein ? Alors, il vaut mieux que je finisse ce numéro de volatilisation avant que quelqu'un ne m'attrape ! Ah ah ! Euh... Oui ? Non ! Il est tout seul ! Je vais me faire éclater ! Euh... Bon, ça va, c'est du 1 contre quand même ! Oh putain, ce charisme, en vrai, il y a dans le combat, là ! Alors, je ne sais plus si c'est dans ce jeu-là ou euh... Je me rappelle d'un RPG japonais que j'avais fait à l'époque sur Xbox... Et si tu faisais une fuite en combat, tu n'avais plus les Minjés ou le Platino, un truc comme ça, c'était horrible ! C'était assez horrible ! Kojiro, ça c'est qui ? C'est vrai, ouais, un petit peu ! Un petit peu, vous avez raison ! Euh... Est-ce que c'est la merde ? Euh... Est-ce que c'est la merde ? Là où d'ailleurs ? Peu importe ! Et voilà ! Et là, petit père, t'es perdu ? T'es pas, mais trousse quand même, toi aussi ! Wow ! Ouh ! C'était juste ! Tu es gentille, toi, n'est-ce pas ? Ah, bien dormi, votre Altesse ! Ok, c'est pas drôle. Vous pouvez arrêter ça ? Tu sais, je ne dormais pas du tout en réalité. Hein ? Faute de pouvoir te juger, t'es mis à l'épreuve. Je suis vraiment désolée. Alors faites quelque chose pour mes jambes, d'accord ? Pas tout de suite. Je suis la reine. Je ne peux pas m'enfuir avec toi. Mais cette ordure de katanos profite de vous. Vous pouvez quand même pas rester de votre plein gris avec ces abrutis. Pourtant, je ne peux me soustraire à mes devoirs. Ne crains rien pour tes pieds. Il suffit que tu restes là un moment. Aucune autre partie de ton corps ne sera paralysée. Eh, merci de vous inquiéter des autres parties... de mon corps. Tu te montres enfin sous ton vrai jour. Hein ? Un tel manque de sincérité reflète ta véritable nature. Ouh ! Toutes ces cimagrilles commençaient à me peser, de toute façon. Mais j'étais sincère, ma reine. Dès que je serai sorti d'ici, je vous prouverai ma sincérité avec grande satisfaction. Ah, ça oui. Vous pouvez compter là-dessus. Votre Majesté ! Oh non, ma chien ! Pourquoi ? C'est trop injuste ! Est-ce que vous allez bien ? Quoi ? Est-ce que je peux pas bouger ? Oh, pas le gros dieu. Ha, 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 ha ! ... Oui ! Si, allez ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Numara existe pour que ce pouvoir puisse coexister en harmonie avec la paix et la tranquillité. Sous-titrage MFP. 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 Tautomis. Sous-titrage MFP. 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 Bavard. s'est pesant. On n'entend même plus les bruits d'insectes qui retentissaient encore la nuit dernière. Les bêtes ont peut-être eu l'intuition que l'ennemi allait lancer une terrible, un terrible assaut. Caïm pense d'ailleurs qu'il n'a vu aucun oiseau dans les environs hier. Les animaux sont bien venus voler de la nourriture quand les hommes construisaient les fortifications, mais il ne les a pas revus depuis plusieurs jours maintenant. Les animaux ont un instinct très développé que les hommes ont perdu. Il suffit de se rendre sur un champ de bataille pour s'en rendre compte. Il ne fait aucun doute que les animaux ne se sont détournés de ces fortifications. En ce moment même, dans une lointaine forêt, une grande nuée d'oiseaux noirs prend peut-être son envol, à la recherche de cadavres humains à dépecer. Le festin va bientôt être servi, ils le sentent déjà. La bataille s'achèvera quand le soleil sera au zénith. Cette liaison. S'ils n'arrivent pas les premiers, une nuée venue d'une autre forêt et leur dérobera leur repas. Les corps noirs de ces charognards sont probablement déjà en route dans la nuit. Une voix géniarde s'élève. C'est celle de Thomas. « Eh, écoutez les gars, je sais pas combien on est, mais on va tous mourir cette nuit. La plupart d'entre nous, et en tout cas, il y aura peut-être un ou deux survivants, pas plus. Réfléchissez, c'est perdu d'avance. Vous êtes déjà passé par là, vous êtes des vétérans, des héros. Vous n'avez sûrement pas peur, mais même si vous n'êtes pas effrayés, vous ne trouvez pas ça stupide, hein, franchement ? Vous avez participé à bien plus de batailles que moi, alors dites-moi pourquoi est-ce qu'on en est là, là, hein ? On n'en veut pas à nos adversaires, mais on va les tuer, et on ne doit rien à nos chefs, mais on va quand même leur obéir, et on va mourir de toute façon. Alors dites-moi les gars, vous ne trouvez pas ça absurde, stupide ? » La seule réponse qu'obtient Thomas, c'est un claquement de langue énervée. Celui d'un autre sourire d'un soupir d'impatience. « Ah, je tiens plus ! » dit Thomas. Il s'englote présent. « J'ai horreur de ça ! Tout ce que je voulais, c'était de l'argent, de la nourriture mangeable et des vêtements décents, et je me serais bien contenté de ça, mais qu'est-ce qui m'a pris de m'engager là-dedans ? Je n'aurais jamais dû faire ça ! » Kame est attentif au moindre bruit. Cinq autres soldats sont accroupis dans l'obscurité non loin de Thomas, et lui, il y a au moins un point positif, ce sont tous des guerriers chevronnés. Il n'aurait pas supporté les plaintes de Thomas si ça n'avait pas été le cas. S'il s'était laissé aller à s'énerver, à lui crier dessus ou à l'attaquer, à l'attraper par la gorge, il n'aurait fait que gaspiller des forces et de l'énergie avant que les choses sérieuses ne commencent. Un groupe d'hommes qui savent garder le silence a beaucoup plus de chances de rester en vie, pourvu que le pleurnichard ne devienne pas un fardeau pour eux. Pendant ce temps, Thomas continue à s'apitoyer sur son sort. Soudain, quelque chose songe, un mouvement dans l'obscurité. Ce n'est pas bon signe, se dit Caïm, toujours à l'affût. Au lever du soleil, Thomas va les gêner. Il va réduire leur chance de survie, les mercenaires le savent bien, et ils seraient capables de faire n'importe quoi pour s'assurer ne serait-ce qu'une mince... qu'une... oui c'est ça... qu'une mince sans supplémentaire. Je ne veux pas mourir, ici c'est vrai. Pas ici, pas maintenant, comme un vulgaire chien. Et vous non plus, pas vrai ? La lumière de la lune filtre au travers des nuages. Pendant une seconde, le visage baigné de l'arme de Thomas apparaît. Il est encore plus jeune que sa voix ne le laissait penser. C'est presque un enfant. Les nuages cachent à nouveau la lune, et tout est replongé dans la nuit. Une faible lueur apparaît dans les profondeurs de l'obscurité. Sans un mot, Caïm se précipite dessus. Il a pu évaluer la distance qui le séparait de Thomas pendant l'apparition de la lune. Caïm saisit Thomas par le bras. Quelque chose de lourd tombe sur le sol. La lueur apparaît, à leurs pieds cette fois-ci, puis disparaît dans la nuit. Un couteau, terrifié à l'idée de mourir. Thomas a essayé de se trancher à la gorge. Il se débat, et tente de se libérer de l'emprise de Caïm, mais celui-ci le frappe au creux de l'estomac. Thomas s'effondre sans un bruit. Putain, Caïm, il l'a tué ? Ah ouais, c'est serious business là, hein ? Ah c'est Patilus, hein ? Caïm s'enfonce dans l'obscurité, le corps de Thomas sur les épaules. Après quelques temps, Thomas se réveille et bat des jambes pour se dégager. Arrête ! Lâche-moi ! Caïm le repose. La lune apparaît de temps en temps, profites-en... Non, la lune apparaît de temps en temps, profites-en pour vérifier ta direction. C'est la lune qui se couche. Conseille gentiment Caïm. Mais de quoi tu parles ? C'est la seule façon de t'en sortir. Caïm a choisi l'endroit où les forces ennemies étaient le moins concentrées. Bien sûr, même si Thomas arrive à passer, Caïm n'a aucune garantie qu'il survivra. Non c'est bon, il l'a assommé, il l'a pas tué, j'ai eu peur. A partir de maintenant, il va devoir compter uniquement sur sa chance et ses capacités. Tu viens avec moi ? Demande Thomas. Non, j'y retourne. Tu dois fuir seul. Pourquoi ? Viens avec moi, échappons-nous ensemble, suis-moi ! Tout en essayant de le convaincre, Thomas s'accroche au bras de Caïm, mais ce dernier lui donne une claque. Cette joue est bien trop tendre pour appartenir à un mercenaire, c'est la joue d'un garçon, d'un enfant. Tu dois partir seul. Mais pourquoi ? Pour vivre, tout simplement. Mais et toi ? Tu veux vivre aussi, n'est-ce pas ? Tu devrais t'enfuir avec moi, tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas ? Envie de vivre ? Non, Caïm n'en a pas particulièrement envie. Il vit car il n'a pas le choix, il y est obligé, il est immortel. Thomas, lui, est bien trop jeune et fragile. Il ne peut imaginer la souffrance qu'engendre cette immortalité. Nous vivons pour combattre, c'est ce que font les mercenaires. Mais ! Fiche-moi le camp d'ici, tu nous mets tous en danger. Vous ne gagnerez jamais cette bataille, alors pourquoi ne pas fuir ? C'est notre devoir de nous battre. Sur ces monts, Caïm fait demi-tour et repart de là où il est venu. Thomas regarde Caïm s'éloigner pendant quelques instants avant de s'enfoncer à son tour dans la forêt, à l'ouest. Se battre, ou s'enfuir. Caïm ignore quelle option permet de rester en vie. Mais peut-être vaut-il mieux ne pas savoir, sauf si... J'espère que tu t'en sortiras, gamin. Murmure Caïm tout en marchant. A l'est, le ciel s'éclaircit un peu, l'ennemi va bientôt lancer son assaut final. Quelques oiseaux s'envolent de la forêt, à l'ouest. C'est peut-être le signe qu'un combat mineur a commencé en silence. A moins que le jeune mercenaire n'ait été rattrapé par l'ennemi, Caïm ne se retourne pas et ne ralentit pas. Il est persuadé d'avoir déjà vu ce mercenaire bavard. Avant que la guerre n'éclate, le garçon vendait des fruits au marché au bord de la route. D'après les femmes du marché, c'était un bon fils qui prenait soin de sa mère. « Puisses-tu avoir une belle et longue vie ? » Pense Caïm, tout en regardant le ciel s'éclairer à l'est. Fin. Et voilà, c'était le moment scénar. Un moment poignant, bien sûr. Alors, le problème, c'est que je... Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un deuxième rêve dans 3 secondes. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il est probable que ce soit peut-être un peu compliqué. On va voir. En tout cas, un rêve, encore une fois... Un souvenir, pardon, qui a été assez chouette. Et qui raconte des choses importantes sur le perso, comme toujours. Alors, je sais qu'il y en a un de retard que je dois vous lire, effectivement, Nounoun. Je ne l'oublie pas. Et du coup, je le ferai, très certainement. C'est juste que je... Vu que ça prend à peu près 20 minutes, je pense que j'attendrai un moment où on n'en a pas, par exemple, pendant une heure. Et là, je vous le lirai à ce moment-là. Mais sinon, je pense que ça sera un peu brutal pour vous. Je vous préserve, attendez. Vous croyez quoi ? La kiffance de ce scénar. Mais ouais, mais tellement ! Alors, encore une fois, je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça me fait vibrer, moi, ce truc-là. J'aime bien. Allez, petit coffre. Imaginez, il me manque, genre, un coffre. Genre celui qui est là-bas, là. Je ne sais pas comment je fais pour l'avoir, celui-là. Peut-être plus tard. J'ai envie de croire que c'est plus tard, sinon ça va être un peu compliqué, ouais. Si un jour, on retombe sur Thomas, ce sera fou, c'est vrai. On verra. Peut-être un vieux monsieur ou quoi ? Parce que c'est ça aussi, le mec, il a quand même 800... Non, 1000 ans à raconter, quasiment, quoi. Donc, bon. Vieux d'un millénaire, il y a des choses à dire. Ah, et si c'était là ? Oh, je sens que je vais tellement me paumer dans cette ville. Bienvenue, nous avons une grande gamme de choix. Prenez votre temps pour tout regarder. Ah. Alors, est-ce que j'ai tout ? A priori, oui. Alors, les armes, les armes, les armes. Peut-être Bobby qui est là. Excusez-moi, vous ne pouvez pas rentrer dans cette pièce, elle est réservée aux tâches administratives. Ah. Donc, plus tard, je passerai par là, et donc plus tard, j'aurai le coffre, j'imagine. Attendez, peut-être que dans la boutique, il y avait un truc à choper, genre justement un coffre ou un objet ou quoi. Je n'ai jamais fait les Legend of Heroes, je vais vous en parler, c'est vrai qu'on me l'a souvent conseillé, bien évidemment. BGT le premier, mais jamais eu l'occasion. Alors, sans être d'accord, je l'ai déjà fait. Ah non, pas du tout. Ok, mémoire de poisson rouge. Ah, encore une graine, décidément. C'est fermé à clé. Fourbe. Ah. Merci, tout a été chargé. Mais vous êtes sûr que ça va aller, le capitaine ne va pas vous tomber dessus s'il découvre que vous m'avez aidé ? Ah, vous vous en faites pour ça ? Mais c'est le genre de choses qu'on peut régler, on n'a rien de temps. Ouais, disons que c'est pour vous remercier pour tous les repas chauds que vous nous avez préparés. Si vous avez encore besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Le souvenir... Ça ne s'arrête jamais. Alors. Je ne vais pas vous le faire parce que là, sinon, on en a encore pour 20 minutes. Donc, je vous le lirai plus tard. Je le passe là et puis on se fera la lecture tranquillou. Je ne sais pas où elle est. On va tenter par là. Ah. Le point de save, évidemment. Pouc. Ah non, j'ai lu le mana. Très bien. Ah. Putain, c'est la fiesta des objets, quoi. Alors, il faudra vraiment que je retrouve le petit lapin pour lui donner les graines, par contre, parce que là, je commence à en avoir pas mal et peut-être le premier objet qui se débloque. Qui se débloque, pardon. À voir. Cette porte est ouverte. J'essaie de vraiment tout fouiller. Bon, je vais rater les trucs, c'est sûr, mais bon. Je vais au mieux. Alors, peut-être là-haut. Oh là ! Oh, cette machine. Machine incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que pensez-vous de cette sculpture ? N'est-ce pas fascinant la façon dont les lignes se croisent sur cette surface ? Faut avouer que ça a dû cacher. On dirait la maison de Clawlead dans 4.14 Sakura, quoi. Incroyable. Outsubaza. Allez, je sentais la save au cas où que je loupe pas la séquence. Normalement, je suis pas trop mal, là. Attends, ça sent la ciné, ça. Je veux pas aller tout de suite, là, parce que je pense que j'ai oublié les choses. Ah, mais attends, mais c'est la... Pas du tout. Bon. Ça, on est d'accord, j'y suis allé. C'est la boutique ? Ah non. J'avais pas fait ça. Mais c'est une boutique aussi. Là, ça. C'est peut-être lui où il fallait le mot de passe. Ah, la graine. Tiens, bah voilà, parfait. Alors, de quoi avez-vous besoin ? Ah, j'ai le mot de passe. Putain, sans faire exprès, j'ai tellement fait le GG. Waouh, putain. Et là... Ah ! Parfait. Alors, boucle de novice, normalement, j'ai ce qu'il faut. Ah non, j'ai peut-être pas ça. J'ai un truc de novice, mais je pense pas que ce soit la boucle. Ou alors, si, peut-être. Attends, ça, ça va être trop bien. Quand j'ai la vie magique, je prends. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas ? Parce que paralysie, je suis en train de la prendre, on est d'accord. Et boucle de novice, il me semble que je l'ai. En fait, c'est mal foutu parce que ceux qui sont équipés sont pas indiqués. Oui, c'est bon, j'ai. Et brasse les vives, j'ai aussi. Donc, quand c'est équipé, en fait, tu le vois pas, c'est dommage. Bon. Alors, on va parler d'une série que je connais tellement pas. Tout ce qui est... Ouais. Donc là, on va parler de Trace of Cold Steel. C'est... Pour moi, c'est vraiment, vraiment une saga que je me connais pas. J'aimerais bien, hein. C'est pas la volonté qui manque, mais c'est juste que... C'est le temps, en fait. Il y a tellement de séries comme ça de JRPG qui sont pas très connues. Après, moi, c'est pareil, vous voyez, je suis un gros, gros fan des Trian Odyssey, mais j'en ai jamais... Merci, Toine, j'avais pas vu de toi là. J'ai... Ouais, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire en live ou quoi. Enfin, c'est un tout petit peu le cadre, vite fait. J'aimerais tellement qu'il y en ait un sur Switch, par exemple, ou encore mieux sur le console HD pour avoir un vrai visuel qui tue. Parce qu'en plus, c'est Trillan Odyssey, non seulement le... Comment dire ? Non seulement le visuel, il claque, parce que la direction artistique des persos est trop bien, mais en plus, la musique, elle est ouf et le concept marche tellement bien, tellement bien. C'est vraiment le feu, quoi. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien vous le faire, mais bon, c'est... On verra peut-être le prochain épisode s'il y en a un autre, ce que j'espère. Quand je vois que même Persona Q2, c'est... Et Trillan Odyssey, sans tactile, bah, c'était bien le coup de la carte, mais tu peux le faire sans tactile, c'est pas un problème, ouais. Oui, il y a neuf jeux, qui c'est qui ? Voilà, exactement, c'est compliqué. Il y a les His aussi, j'ai pas... Oh ! J'en ai clairement pas fait assez. Alors, on a l'impression qu'il y a un truc à faire ici, mais comment on y va ? Ah, d'accord. La petite tente, c'est très bien. Quoi ? Tout ça pour rien ? Bon. Il y aura forcément un truc à faire par là-bas plus tard, j'imagine. Peut-être avec la tente ou quoi, je sais pas. Ça, c'est un fruit à récupérer ça. Ouais. Sur Switch, il est l'éventure free frame. Ah, c'est vrai, c'est un truc comme ça, Amiral ? Mais est-ce qu'il est aussi bien ? Parce que Trillan, c'est vraiment le feu. Et puis Trillan, c'est vrai qu'il y a le côté faire le jeu scénarisé ou alors en mode libre. Et le faire en mode libre, c'est incroyable. Tu vis des choses. C'est mon Fire Emblem, moi, perçoit. Le côté où, justement, tu te racontes une histoire par ce qui va se passer avec tes personnages et tout ça, l'équipe que tu as choisi, ton build de départ et tout ça. Après, on pourra en faire un à l'occasion. J'avais le 7 en plus, mais je ne l'ai jamais fait. Alors, le bouquin. Le Petit Garçon Courageux Il était une fois un petit garçon très courageux et il était tellement sage que toute sa famille l'adorait. Sur une montagne toute proche vivait un méchant monstre qui ne pensait qu'à s'en prendre aux gens de la ville, détruire leur récolte et enlever leurs enfants. Il était très impressionnant, avec ses redoutables crocs et son corps couvert d'écailles impénétrables, si bien qu'aucun soldat ne pouvait le défier. Un jour, le Petit Garçon Courageux prit conscience de la détresse des habitants de la ville. « Mais pourquoi tout le monde pleure ? » demandait-il à sa mère. « Lorsque le méchant monstre a enlevé la princesse, » répondit-elle. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Je vous fais ce genre de lecture, ça ne m'intéresse que guère. Ah ! Le monstre n'a pas d'écailles sur le bout de sa queue. Ah ah ! En fait, c'est un tuto pour le boss d'après, ça, à tous les coups, vous allez voir. Je le sens arriver. Ouais, vous dites que le jeu de labyrinthe, il est moins bien que... Bah après, Etre Yann, c'est vraiment l'enrobage aussi qui me plaît. C'est-à-dire que le concept... Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est un jeu de donjon où vous allez explorer un donjon mais vous n'avez pas la carte du donjon. C'est un donjon crawler classique, un peu en vue à l'ancienne, à la wizardry et tout ça. Sauf que, la subtilité, c'est qu'en fait, la carte, vous allez pouvoir la dessiner en tactile sur la console. Donc, vous avez un menu cartes, donc l'écran, en fait, c'est sur DS et l'écran du bas sert à dessiner la carte et puis après, c'est du combat retour par tour avec des personnages dont vous allez pouvoir décider absolument tout. C'est-à-dire, vous allez décider l'icône. En fait, c'est ça, c'est qu'on choisit le look du perso, donc l'icône que l'on veut associer, sa classe, qui ne change pas le look du coup puisque c'est vous qui décidez ce que vous voulez, le nom, les points de départ de compétences, etc. Et après, vous allez pouvoir les équiper et tout. C'est très, très, très personnalisable, très complet. Et du coup, vous avez vraiment genre une aventure, jeu drôle, taillé sur mesure et c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec vos persos et tout ça. Donc, c'est extrêmement libre, extrêmement agréable, extrêmement cheeseable du coup. C'est-à-dire, évidemment, vu qu'on peut tout créer, tout faire, tout ce qu'on veut, il y a des techniques, on va dire, un petit peu ultimes, mais dans l'ensemble, ça marche très bien. Donc, vraiment à découvrir. Bon, je pense qu'on va être bon pour l'histoire de tout ce qu'il y avait à trouver. La team Atelier va bientôt sortir une VF de Baton Kytos Origins, c'est vrai ? Wouah ! Alors ça, par contre, ça serait trop le feu. Ça vous dira en live, ça, si jamais c'était effectif et qu'on avait le jeu en français ? Parce que Baton Kytos, c'était chouette, mais du coup, le Origins, je ne l'ai jamais fait. Et donc, ça pourrait être assez marrant. Alors, je ne sais pas si le jeu est aussi bien que ce qu'était Baton Kytos à la base. Ça se trouve, c'est moins bien, je ne sais pas, il faut voir. Mais c'est vrai que ça fait partie des jeux qu'on n'a jamais trop eu chez nous et qui pourtant aurait mérité. Bon, il me semble que là, on y arrive exactement. Alors, ce qu'on va faire, pour les gens qui sont sur la VOD, je vous laisse là-dessus, on continue la suite de Lost to Lycée très bientôt, dans deux jours à peu près, comme d'hab. Et pour les gens qui sont sur le live, du coup, ne quittez pas, on fait la suite du jeu tout de suite. Et donc là, à mon avis, gros moment de scénar vu que la suite des objectifs va nous être donnée et surtout, et surtout, on va devoir rendre les comptes. Attention, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada